Alors, la question de Guillaume Coffrier, c'est « Bonjour, comment savoir par quel réflexe commencer ? Y a-t-il une hiérarchie par rapport à ce que l'on retrouve le plus souvent, par exemple ? » Merci. Ça, c'est une très bonne question. Merci pour cette question. C'est vrai qu'en IMP, et dans les différentes approches sur les réflexes, on ne se contente pas de travailler sur un seul réflexe, mais on a tout un panel de réflexes, à la fois des réflexes archaïques et des réflexes de vie, à notre disposition. Et c'est un peu tout le but de la séance, en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle ressent par rapport à la séance, en fonction de ses objectifs, de trouver ce qu'on pourrait appeler le réflexe prioritaire. Et c'est vrai que selon les approches, il y a une vision un peu différente de cela. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une vision de dire « On va travailler sur le réflexe le plus archaïque, le plus ancien, le premier qui se met en place dans le développement humain, et puis qu'on travaille par ordre chronologique. » Ce n'est pas du tout notre manière de faire en IMP. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec quelqu'un qui a déjà eu un passé, avec certains réflexes plus ou moins intégrés ou quoi. Donc revenir à l'origine, au premier, pour se dire « On va construire les uns sur les autres », ce serait très artificiel, et ça ne correspondrait pas à vraiment ce qu'on veut faire. Alors ça peut avoir du sens quand on travaille en groupe. C'est vrai que dans l'approche IMPP et dans les livres de Sally Godard, on retrouve des mouvements qu'on peut faire à l'école, où elle dit « Premier mois, on fait ça. Deuxième mois, on fait ça. » Parce qu'évidemment, on travaille sur le groupe, sur l'ensemble des enfants, et on veut mettre tout le monde ensemble au même rythme pour aller des mouvements les plus simples aux mouvements les plus complexes, qui sont les mouvements croisés et autres. Mais dans le cas de la séance individuelle, c'est bien le but, c'est de cibler. Et la priorité, ça va vous surprendre. En IMP, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'importance à trouver le réflexe prioritaire, c'est celui qui va motiver le plus la personne. En gros, quand on va observer, ou plutôt qu'on va demander à la personne de s'observer au niveau de ses réflexes par rapport à son objectif, donc moi, je travaille beaucoup avec les enfants en difficulté de lecture et qui veulent améliorer leur lecture, je leur demande de lire, et ensuite, on regarde ensemble quels sont les réflexes qui sont impliqués dans l'acte de la lecture, qu'est-ce qui se passe. Et je vais expliquer à l'enfant « Tiens, ça, ce réflexe est lié à la latéralité, ce réflexe est lié à tes yeux, ce réflexe est lié à la concentration, celui-ci est lié à ceci, cela. Lequel te parle le plus ? » Et tout simplement, la personne me dit « Ah ben, c'est celui-ci qui me semble le plus important pour moi. » On lui explique qu'il a telle et telle fonction et du coup, on dit « Top là, partons sur ce réflexe-là. » Prenons un autre exemple, parce qu'on en voit beaucoup, un sportif qui veut s'améliorer, je ne sais pas moi, au tennis, au golf, à n'importe quel sport, et bien on va lui demander de mimer son acte sportif et ensuite on va observer ses réflexes. Donc on va regarder les réflexes de la main, du pied, du dos, etc. On va trouver un, deux, trois, quatre, cinq réflexes qui nécessiteraient une intégration et on lui montre « Tiens, ces réflexes ne sont pas totalement intégrés. Celui-ci, il sert à l'appréhension et à tenir votre raquette. Celui-ci, il sert plutôt au système visuel, à regarder où est-ce que je veux viser, tirer. Celui-ci, il sert à s'ancrer dans le sol. Celui-ci, à stabiliser le dos. Lequel vous semble le plus important pour vous à travailler ? Tout simplement, quelle est votre priorité ? Parce que l'IMP est une approche éducative, on va lui demander « Voilà ce qu'on voit chez vous. Voilà ce qu'il se passe au niveau réflexe. Qu'est-ce qui vous semble le plus important à intégrer, à travailler pour vous ? » Et allons-y. Voilà. Donc la priorité, c'est la personne qui le décide parce qu'en IMP, on éduque la personne. C'est elle qui s'auto-observe. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qui se passe dans ses réflexes ? Et à partir de là, c'est elle qui va choisir « Quel réflexe me semble important pour moi ? » Ce ne sera pas forcément celui qui est le moins intégré ou le plus intégré ou le plus archaïque ou le plus ceci, cela. C'est « Celui-ci semble avoir beaucoup d'importance pour moi, donc j'ai envie de travailler là-dessus. » Ça ne veut pas dire que les autres réflexes ne vont pas s'intégrer. On fait le prioritaire et puis ensuite, les autres réflexes vont s'intégrer d'eux-mêmes. Il y a un effet domino. À partir du moment où on améliore l'intégration de quelqu'un et son fonctionnement, ça va affecter plusieurs réflexes. Et puis, on va travailler ce premier réflexe-là lors de la première séance. Un mois après, la personne va revenir nous voir. On voit ce qui a changé. On réévalue l'ensemble de ces réflexes et on regarde ce qui nous reste. Et à partir de là, on retrouve une priorité. Ou plutôt, la personne redétermine une priorité et c'est reparti. Voilà, c'est une très bonne question, ça. Parce que c'est vrai qu'on fait un stage, on fait deux stages, on fait trois stages en IMP. On a plein de réflexes. On a regardé des tas de trucs sur Internet et puis on se demande par lequel je commence. C'est facile. Celui qui m'attire le plus, celui qui me parle le plus. Le chème auquel j'ai envie de faire appel pour atteindre mon objectif. Le chème auquel j'ai envie de faire appel pour atteindre mon objectif.